En fait le fait de parler et de présenter plus que pro à mes clients aujourd'hui les rassure, c'est pas l'argument commercial principal parce que c'est bien mon savoir-faire que je vends en premier mais comme c'est des gens qui ne connaissent pas, c'est des clients qui ne connaissent pas, ça les rassure et surtout je leur donne le moyen d'aller vérifier après s'en servir bien sûr mais on leur donne un outil pour venir voir qu'est-ce qu'on propose comme prestations et quand ils y vont et qu'ils voient les remarques qui sont plutôt positives dans l'ensemble, on a une bonne note, on a des avis neutres aussi mais nul n'est parfait, ça prouve quand même qu'on est honnête dans notre démarche et donc moi j'ai un retour positif des clients qui sont allés voir, qui sont rassurés. Lors de notre adhésion au réseau plus que pro, dans le package, il y a donc la création d'un site internet. Avant de souscrire à Pusque Pro, j'avais déjà un site personnel qui court encore pendant deux ans d'ailleurs et le site Pusque Pro lui a été créé de comment en respectant bien sûr nos conseils techniques et ça m'a apporté au bout de quelques mois plus de clients que l'ancien site parce qu'en fait via le site Pusque Pro vous avez un impact commercial qu'on remarque assez rapidement. Sur Google c'est plus t'es vu, plus t'es mis en haut de la liste et ça m'a apporté un type de client qui à ma grande surprise est plus plus dans la demande concrète. Ensuite il y a aussi la démarche que vous avez c'est Pusque Pro de recontacter les personnes pour s'assurer de leurs demandes. Ça, ça semble à rien mais c'est énorme en fait parce que c'est un gain de temps pour l'artisan que moi je remarque. Parce que la première année j'ai eu beaucoup de demandes de touristes, de gens qui veulent simplement se renseigner, rencontrer quelqu'un de sympa, qui connaît le métier. On est gentil mais il y a un moment on veut faire autre chose. Et avec les contacts Pusque Pro j'ai plus de commandes. J'ai moins de contacts mais ils sont plus sérieux donc je perds moins de temps et donc en pourcentage je crois que je suis à 60% de contrats signés. Sur mon site perso je crois que je dois être à 20%. Je n'ai même pas trop cherché à faire la statistique qui m'ont été basse. Mais effectivement je suis satisfait du type de clients et de contacts qui me ramène le site Pusque Pro. En fait moi le coach effectivement je le vois comme une personne qui m'aide à réfléchir dans un premier temps et éventuellement à trouver des solutions dans un second temps à ma volonté commerciale d'évoluer. Mais avec le recul maintenant je me rends compte que c'était très constructif et que ça m'a permis de réfléchir et de prendre du recul sur des choses. On est toujours la tête dans le guidon. Enfin moi j'ai beaucoup la tête dans le guidon. Je n'ai pas forcément le recul. Je pense à beaucoup de choses. On a mille idées par jour pour développer les entreprises. Et au final le coach m'aide en tout cas à faire le tri. C'est un bon professionnel de la communication et on le ressent. Moi en tant qu'artisan je suis professionnel dans mon métier. Je ne suis pas mauvais en communication je pense mais ce n'est pas mon métier. Et c'est là où je remarque vraiment la différence en fait entre le professionnel et le passionné. plutôt que j'ai fais de la volunt messing ? Je ne suis pas eighth posé de la justice et de la justice et de la justice.